... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Ksikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour ou bonsoir. Selon l'endroit où vous vous trouvez dans le monde de... Voilà, nous allons parler aujourd'hui de Moushiki Wabo. Moushiki Wabo ne viendra pas. C'est Caroline Saint-Hilaire, son adjointe, qui est déjà arrivée à Kinshasa. Nous allons parler de Jean-Pierre Bemba, qui va remplacer le président de la République, qui va le représenter au sommet Russie-Afrique. Nous allons parler également... De quoi encore ? Ah oui, juste du troisième sujet. Il y a toujours la guerre, il y a toujours des affrontements à l'Est. Donc nous allons parler là-dessus. Attendez, je vais vous parler également de l'autopsie qui devait avoir lieu aujourd'hui. L'autopsie devait avoir lieu aujourd'hui. Le gouvernement a invité la famille à assister. Et voilà, il y a leur avocat, un certain O'Nienba, qui appartient à Ensemble, de Moïse Katumbi. Ils ne veulent pas. Ils donnent des conditions que... avant d'assister, il faut que la MONUSCO soit là, qu'il y ait... je ne sais pas... une entité de... étrangère, indépendante, qui vient de participer. Ils posent des conditions. Ils rendent difficile l'autopsie. qu'est-ce qu'il y a de plus simple que la famille soit présente, regarde de ses propres yeux, constate. Eh bien, ils ne veulent pas assister sans que la MONUSCO ne soit présente. Alors, quoi de MONUSCO QUI WABO ? Eh bien, chers compatriotes, vous savez, SOKIME RUANA YAKA Ah ! BELÉAZU MA BANGA ! Donc, ALINGA GAZU MA BANGA ! Bien, 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 bien ! MOUCHE KIWABO, c'est... c'est la copine de... de Paul Kagame, hein ! Ils nous font la guerre, euh... et ce n'est pas normal que MOUCHE KIWABO vienne ici. D'ailleurs, leur pays, ce n'est pas un pays francophone, ils sont anglophones. Ils ont rejeté le français et parce qu'ils sont soutenus par la France, parce que la France leur fait des yeux doux. Et voilà. On l'a élu, je ne dirais même pas élu, on l'a nommé, on l'a plébiscité, elle était presque la seule candidate. La France, Macron avait fait deux façons qu'il n'y ait qu'elle, qu'il soit candidate, que les autres se retirent. C'est ça qui s'est passé. Et voilà. Nous nous sommes imposés en tant que nation. Nous ne lui avons pas adressé une invitation. Voilà. Parce que nous avons considéré nos peuples congolais que c'était une personne non grata au Congo. Voilà. Là-dessus, je peux vous lire un article. Un article... Ça s'appelle comment encore? Journal des nations.net Alors, entre le marteau et l'enclume, la rwandaise Louise Moshikiwabo boycotte les jeux de la francophonie de Kinshasa. Boycotte. Bon, peut-être qu'il y avait une fenêtre ouverte pour qu'elle vienne, qu'elle soit sécurisée. Peut-être. Mais, le commentaire que son adjointe donne dans une vidéo que je vais vous montrer, il est complémentaire. Il complète et il ne contredit pas. Nous allons l'entendre tout à l'heure. Alors, la rwandaise Louise Moshikiwabo, pourtant secrétaire générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, ne viendra pas à Kinshasa pour la cérémonie d'ouverture de la 9e édition des jeux de la francophonie. Toebi Polanyi. Akoi Koyate. Il risque d'être huée, d'être ridiculisée. Certainement, en sa qualité de haut responsable de l'OIF, l'organisateur des jeux de la francophonie de Kinshasa, Louise Moshikiwabo serait dictée par sa nationalité pour boycotter ces jeux qui se déroulent sur la terre congolaise. L'annonce du désistement de la rwandaise Louise Moshikiwabo fait sans nul doute suite aux tensions qui minent les relations entre le Rwanda et la RDC. Le pays de Félix Kisekedi est en froid avec celui de Paul Kagame qui l'accuse d'être le vrai commanditaire de la guerre à l'est de la RDC sous couvert du M23. Le journaliste pense que c'est un faux fouillant de la part de Louise Moshikiwabo. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? À en croire sa porte-parole, Louise Moshikiwabo n'a pas reçu l'invitation des autorités rd congolaises pour les jeux de la francophonie. Selon Oria Van Deweeg, Oria Van Deweeg, oui, oui, la chef de l'OIF n'a pas reçu en main propre l'invitation des autorités congolaises. Le rendez-vous de remise de l'invitation n'a pas eu lieu, affirme-t-elle à travers le média français RFI. C'est sa porte-parole ? Oui. Dans l'opinion congolaise, on juge que ces déclarations de la porte-parole de la rwandaise Louise Moshikiwabo n'aient qu'un faux prétexte, un faux fouillant. Du côté de la partie congolaise, rien ne pouvait empêcher l'arrivée de la secrétaire générale de la francophonie à Kinshasa. Ah oui. Elle pouvait essayer. La fenêtre était ouverte. Elle ne l'a pas empêchée. Donc, du côté de la partie congolaise, rien ne pouvait empêcher l'arrivée de la secrétaire générale de la francophonie à Kinshasa. D'ailleurs, le gouvernement congolais par l'entremise du vice-premier ministre de l'intérieur, Peter Kazadi, avait confirmé hier, lundi 24 juillet, l'arrivée du secrétaire générale de l'OIF, Organisation Intervention de la francophonie, dans le sigle OIF. Bon, hier, parce que l'article a été rédigé hier, donc, disons, avant-hier, parce que nous sommes le 26. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle disait en ces termes ? Je voudrais vous dire que c'est confirmé. Ah non, 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 ça c'est le ministre de l'intérieur, le vice-premier ministre, chargé de l'intérieur. Je voudrais vous dire que c'est confirmé, elle sera là, mais également toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour qu'elles soient suffisamment protégées, avait-il déclaré. Donc, elle a fouillé. C'est pour ça qu'on appelle ça un faux fouillant. Ah oui, elle a eu raison de ne pas venir. J'aurais été à sa place et je ne serais pas venu. Elle risquait d'attraper des jets de pierre où elle pouvait venir la nuit comme le président Macron l'avait fait. Il est arrivé la nuit parce qu'il aurait essuyé des jets de pierre entre l'aéroport et les centres-villes. les Congolais ne voulaient pas une bonne catégorie de Congolais ne voulait pas de l'arrivée d'Emmanuel Macron au Congo. Il est arrivé la nuit et nous avons été surpris. Voilà. Et quoi ? Ensuite, pour le gouvernement de Kinshasa, l'heure est au dernier réglage pour la tenue des jeux de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023. Là-dessus, visionnons un peu la déclaration de Caroline Saint-Hilaire, la secrétaire générale adjointe de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour votre question, en fait, comme il a été déjà rapporté, effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces neuvièmes jeux et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux jeux, à l'ouverture des jeux de la francophonie et comme le disait si justement le ministre de la communication, les jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c'est ce qu'elle souhaitait qu'on parle de la jeunesse francophone et qu'on parle des succès de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pour votre question, en fait, comme il a été déjà rapporté, effectivement, je confirme que la secrétaire générale ne sera pas présente pour la cérémonie d'ouverture de ces neuvièmes jeux et c'est la raison pour laquelle c'est moi qui se retrouve devant vous. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors c'est moi qui fera office d'ouverture pour la cérémonie des jeux. Il a été déjà, je pense que vous le savez, la secrétaire générale s'attendait à recevoir une invitation qui n'est pas venue et elle a jugé à propos de ne pas mettre de la lumière sur sa présence aux jeux, à l'ouverture des jeux de la francophonie. Et comme le disait si justement le ministre de la communication, les jeux de la francophonie sont là pour mettre en valeur la jeunesse francophone et c'est ce qu'elle souhaitait qu'on parle de la jeunesse francophone et qu'on parle des succès de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bon, président, à cause à la représentée Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense ou vice-premier ministre chargé de la Défense à quoi qu'on représente et à Saint-Pétersbourg, je crois. Oui. Oui, ça s'est déjà passé à Soutu, mais je crois que cette fois-ci c'est Saint-Pétersbourg. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? C'est normal, hein? Le président a quoi qu'il était mais collé ou parce que j'ai la francophonie on a déjà très important et puis du point de vue sécuritaire tout en la période de Moko, d'Ongolomiso, il y a opposition, donc, Zoluka par tous les moyens, il y a Kossalam Abe et pas président de la République, c'est normal, bon. Et puis, j'ai l'inauguration il faut à Zala, j'ai qu'au durée une semaine, donc, il faut à Zala présence, c'est normal, c'est une grande activité, c'est normal qu'il soit aussi représenté par son vice-premier ministre chargé de la défense. Voilà, Mediacongo.net Balobinini. Jean-Pierre Bemba représente Félix Ségédi au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Voilà, le grand Jean-Pierre Bemba. Je vous montre sa photo, regardez, comme il est beau dans sa photo. Jean-Pierre Bemba représente Félix Ségédi au deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Oui, vous avez raison. Le président de la République démocratique du Congo RDC ne fera pas le déplacement de Saint-Pétersbourg, ville russe située à 635 km au nord-ouest de Moscou qui accueille le 27 et 28 juillet 2023 le deuxième sommet Russie-Afrique. Russie-Afrique. Félix Ségédi se fait représenter par son ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. C'est l'antina Salama, porte-parole du chef de l'État congolais. C'est indépendamment de sa volonté qu'il ne participera pas à ce sommet qui vise à favoriser une coopération et des partenariats mutuellement bénéfiques entre la Russie et le continent africain. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le président Kishekédi n'a malheureusement pas pu effectuer le déplacement de l'Ukraine et de la Russie où se tient le sommet Russie-Afrique. qu'il se fait représenter par son vice-premier ministre chargé de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est Tina Salama qui l'a annoncé en cette ère. De toutes les façons, le deuxième sommet Russie-Afrique devrait examiner quatre déclarations et un plan d'action triennale. Plusieurs chefs d'État africains y sont attendus. Les propositions porteront sur le renforcement de la coopération entre la Russie et les États africains dans les domaines de la politique de la sécurité du commerce de la science de l'informatique de l'aide humanitaire de l'éducation de la culture du sport de la jeunesse et de l'environnement. Selon la présidente sud-africaine, les déclarations visent également à renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme, la prévention d'une course aux armements dans l'espace et la sécurité de l'information. Les événements parallèles et les programmés comprendront une exposition pour présenter les opportunités d'investissement en Russie et en Afrique mutuellement. Un espace d'innovation pour démontrer les nouvelles technologies et une zone de développement commercial et de partenariat social pour la mise en réseau entre les chefs d'entreprises mondiales, les responsables gouvernementaux, les entreprises et les médias. L'arrière-plan du sommet offrira également l'occasion aux chefs d'État africains qui font partie de la mission de paix des dirigeants africains de poursuivre les pourparlers avec le président Poutine sur les mesures de confiance qui créeront des conditions propices à une voie vers la paix entre la Russie et l'Ukraine. Ah oui ! Ah oui ! Ça c'est très important pour parler avec le président Poutine sur les mesures de confiance qui créeront des conditions propices à une voie vers la paix entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi pas cette médiation ? Voilà chers compatriotes vous avez compris le président de la république se fera représenter il ne va pas se déplacer pour l'Ukraine et pour la Russie au sommet Russie Afrique. Bon ! Ma quand il y a l'autopsie de l'Ukraine ? Maître Onyemba Maître Onyemba avocat et la famille de l'Ukende à l'Ukraine à l'Ukraine qui participe à l'autopsie Il ne va pas qu'il y a l'Ukraine qui participe à l'autopsie de l'Ukraine qui est le mergé dans le L'Ukraine et la famille qui est le Monis qui est le à l'Ukraine Il faut que il y a un pays qui est spécialiste dans le pays qui est qui participe mais quelque part nous sommes pas souverains nous sommes un état souverain. Il n'y a pas de participer à l'autopsie. Il n'y a pas d'autopsie. En toute transparence. Est-ce qu'on a besoin que la Monisco vienne? La Monisco, c'est nos ennemis, les ennemis du Congo. Tout ce qu'ils sont venus faire au Congo, c'est piller les minéraux. Ils ont fait traverser plusieurs tonnes de minéraux vers le Rwanda dans leur tank. On les a attrapés plusieurs fois dans leur camion, leur tank. C'était des affairistes. Même s'ils viennent, les autorités congolaises seront là. Ils peuvent venir. Pourquoi pas? Ceux qui sont à Kéchatra, ils peuvent être là. Tant pis. Bon. Toujours au Média Congo.net. Autopsie du corps de Sheruban Okende. Bras de fer entre la famille et la justice. La famille de Sheruban Okende s'est dite surprise par la justice congolaise lui faisant part de la date fixée pour l'autopsie, soit ce mercredi 26 juillet. va informer Bango qu'autopsie et qu'au Zala l'élo mercredi. Donc Zala qui l'élo mercredi. En réaction, on va réagir. Les avocats du défunt porte-parole d'ensemble et ministre des Transports et maître Laurent Onyeba estiment que dans l'intérêt de tous ceux qui disent n'avoir rien à cacher, l'autopsie du corps de l'illustre disparu ne saura être faite sans la présence des experts de la Monusco et des médecins légistes indépendants. Rappelons que le gouvernement avait promis au monde une enquête indépendante des experts étrangers. Proche de Moïse Katumbi, cherubin Ockende a été assassiné dans des conditions encore non élucidées jusqu'à ce jour. Bon, ils ont déposé en même temps une plainte contre inconnue. Mais c'est bizarre. ils disent plainte contre inconnue et en même temps ils disent plainte pour arrestation arbitraire. S'il y a arrestation arbitraire, c'est que quelqu'un a été arrêté. Cette arrestation, s'agit-il du chauffeur ou s'agit-il du garde-corps? Ce n'est pas arbitraire parce qu'il y a des indices. C'est le premier suspect. Ces personnes, je ne crois pas que c'est arbitraire, ce n'est pas arbitraire, c'est mal défini. non, il n'y a pas arrestation arbitraire. Non, pas du tout. Et oui, chers compatriotes, c'est l'information que nous avons concernant chérubins au Kende. Nous allons continuer à fouiner là-dedans pour savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Voilà, chers compatriotes, nous apprenons également qu'il y a guerre à l'Est. et ça continue toujours. Nous avons un correspondant sur place à Goma qui nous a écrit. C'est un journaliste. Un journaliste qui s'appelle Raymond Banza Taïrou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il y a toujours des affrontements entre les réservistes et les M23. Ça continue. Alors, la situation sécuritaire dans le territoire de Massissi au nord Kivu, il y a eu des violents combats signalés entre M23 et les éléments Nyatura à Kauza. Oui, mais après aussi il parle des Auzalendo. Depuis le début de cette semaine de violents combats opposent les rebelles du M23 aux éléments Nyatura à Bazungu dans l'agglomération de Kauza, groupement Bachali KMB, en territoire de Massissi au nord Kivu. Des sources concordantes rapportent que depuis le lundi 24 juillet jusqu'à ce mercredi 26 juillet 2023, les deux forces s'offrent des combats acharnés autour du contrôle de Kauza, un village qui ouvre la voie sur Ruvunda et Mouchaki et Sake dans la chefferie voisine de Bahoundé. Depuis lundi, les armes chantent à nouveau les M23 RDF. Oui, c'est des c'est des rwandais, l'armée rwandais. Les M23 RDF, c'est comme ça que nous les appelons, nous appelons ces terroristes-là RDF Rwanda Defense Force sous le label de M23. Ils ont passé la nuit d'hier mardi à Kauza après des affrontements terribles. Le matin vers 4 heures, ils ont été repoussés par les Wazalendo Nyatora à Bazungu à au moins 3 kilomètres. Précise notre source qui n'a pas voulu être citée. Ah oui, là-bas, si tu montres la thèse que c'est moi qui ai donné cette information, tu risques de te faire tuer. qui donne les informations d'une façon anonyme. Pourquoi pas ? Et de poursuivre. Le lundi, ils ont pillé des pommes de terre qu'un agriculteur venait de récolter sur une vaste étendue de son champ. On pense qu'au-delà de vouloir occuper cette agglomération, ils cherchent aussi à récupérer la récolte agricole de paisibles populations. Ah, donc, Bazukufanzala, Kagame ne leur donne pas à manger. Voilà une autre face de la situation. Suite à cette situation, les habitants de Kaoussa, tout comme des villageois voisins, se sont de nouveau déplacés en masse vers des milieux jugés un peu sûrs. Les attaques du M23RDF sont devenues récurrentes dans cette zone et l'incertitude s'installe. Oui, l'incertitude s'installe sur le retrait du M23RDF. Pas au quai des journées. Ah, Seigneur mon Dieu. Le 5 juillet dernier, de nouveaux combats entre les rébelles et les groupes d'autodéfense étaient notifiés dans plusieurs agglomérations de la chefferie des Bachali dont Kaoussa et Nyamitaba. Ça, c'est un rappel, c'était déjà publié. Ces combats étaient suivis par le déplacement massif des populations. Bon, la moitié de Monibisoba est-ce qu'il y a qui est défilé, marche de dissuasion, c'est-ce qu'il y a qui est qui est qui est quand on a causé là-bas et assez des traîtres qui ne veulent plus même désarmer les M23 d'après les dernières informations. Ça décourage. Ça décourage, chers compatriotes. c'est-ce qu'il y a qui est qu'il y a ou il faut mais pour l'année faire des c'est qui est réserviste car est réserviste donc M23. Tout simplement qu'on les chasse, nous sommes souverains. Bajé Bajé où on a il y a francophonie ici là. Et même pendant ce temps, faites-le même nuitamment, même sans publier, déplacez les armes, allez là-bas vous positionner pour attaquer ces gens. Il faut les massacrer. Ils n'ont pas hésité à massacrer des Congolais jusqu'au chiffre de 12 millions. Ça c'est approximatif. Peut-être c'est plus parce que les tueries ont continué jusqu'à aujourd'hui. Bon, population, il n'y a qu'un pays en nommant. Donc, société civile, donc, Yokani, qu'ils ont déposé plainte. Plainte contre le M23 RDF, contre le Rwanda. Qu'ils ont déposé en tribunal. Donc, il faut que la justice soit rendue contre ces terroristes-là qui n'espèrent pas qu'un jour nous les Congolais RDC que nous allons dialoguer avec ces terroristes-là, ces tueurs. À mon avis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas envahir le Rwanda ? Envahissons le Rwanda. Attaquons le Rwanda. Et ils nous attaquent. La communauté internationale regarde. Et nous, nous, on a peur de quoi ? Parce qu'ils ont la France derrière et les États-Unis. Oh non, 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 non. Pas jusqu'là. Nous n'allons pas avoir peur jusqu'là. Nous avons la Chine, nous avons l'Afrique du Sud. Nous avons les pays de l'Est. C'est ceux qui donnent les instructions-là. Les Roumains ou les... les Serbes, etc., ou les autres... Ou même les Russes, s'il y en a. Mais ils peuvent nous prêter main-forte si jamais les Français, les Anglais ou les Américains interviennent visiblement, ouvertement. J'ai vu un classement, un classement des armées les plus fortes d'Afrique. Le dernier. C'est HK Today, Honoré Kabongo qui nous a montré ça. D'ailleurs, tout le monde peut consulter ça sur Internet. Nous sommes la huitième armée d'Afrique la plus forte. et j'ai vu le classement jusque-même à presque la quarantième place. Il n'y avait pas de Rwanda dedans. Il n'y avait pas de Rwanda dedans. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour envahir aussi l'Urlande ? Regardez ce qui se passe en Ukraine. Les russes bombardent l'Ukraine même des cibles civiles au lieu de bombarder une cible militaire. Les ukrainiens attaquent aussi. Ils envoient des drones même jusqu'à Moscou. Sommes-nous lâches ou quoi ? Oui, je sais. Vous allez me dire Hermal Cohen a dit Félix Tisekedi vous le considérez parfois comme une torture mais quand il lève la tête donc il vous explose la cervelle et il vous laisse totalement confus. Oui, Hermann Cohen a dit ça mais la lenteur oui mais pas trop de lenteur pas trop de de laxisme. Il faut fermer les frontières hermétiquement qu'il n'y ait pas d'aller de venir nous n'allons pas mourir de faim c'est pour c'est pour quelques temps. Mettre des barbelés le long de de la frontière tant que Kagame est en vie il faut tuer Kagame je le dis ouvertement s'il vous plaît je ne suis pas le seul à le dire plusieurs Congolais disent qu'il faut faire la guerre au Rwanda et même si nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais mais il faut tuer Kagame mais est-ce que c'est facile de le tuer envahissons tout simplement ça va le déstabiliser donc armons les armons les opposants les opposants rwandais chers compatriotes nous allons continuer dans cet état de laxisme de lâche ah non non nous ne sommes pas lâches non non je ne dirai pas que nous sommes lâches avec toutes les armes que nous avons nous ne sommes pas lâches nous avons un président intelligent qui qui se comporte comme un prédateur bon Hermann Cohen a dit comme une tortue mais les prédateurs font la même chose vous avez déjà vu un lion dans la savane dans les vidéos que nous voyons de temps en temps quand il va vers sa proie il se cache il attend avec patience après il avance doucement sans faire du bruit et quand il remarque qu'il est qu'il se trouve au bon endroit allez il attaque c'est ça Félix Tchisekedi c'est ça Félix Tchisekedi bon nous avons confiance mais tout ça c'est des conseils que nous donnons voilà chers compatriotes dans la clameur publique nous apprenons aussi la majorité des compatriotes il demande la justice que Matata Pogno soit jugée il n'y a pas de citoyen au dessus de la loi au Congo bon nous ne pouvons pas dire que les lois ont été mal conçues mais nous avons fait avec 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 la Kaby ils ont prévu ce qui a été prévu ils ont rabiboché cette constitution qui bon au début même Étienne Tchisekedi ne voulait pas de cette constitution mais que voulez-vous ce qui ce qui a été fait a été fait mais faut-il que Matata Pogno en profite pour dire qu'il n'est pas jugeable ah non nous avons des institutions nous avons le parlement nous avons le président qui est le garant de la bonne marche du pays la justice doit trouver des voies et des moyens de pouvoir juger Matata Pogno voilà et si l'accord constitutionnel se déclare compétente et bien qu'on juge Matata Pogno la majorité des Congolais ils n'attendent que ça chers compatriotes voilà qu'est-ce que nous avons appris aussi dans les rumeurs que Jean-Marc Kabound n'est pas sortis il est toujours en prison bon nous attendons des preuves nous allons voir ce qui va se passer dans les prochains jours voilà je m'arrête là chers compatriotes Zambé Abenissa et Kolonabiso bon je ne suis pas très fort en Lingala mais je fais un grand effort mais le français aussi c'est une langue c'est une langue officielle bon ça peut se parler c'est devenu aussi une langue courante je vais souvent à Kinshasa la majorité des Congolais parlent le français à différents niveaux ils parlent tous le français j'ai remarqué beaucoup de jeunes parents qui parlent le français à leurs enfants ils se justifient en disant que bon tout le monde parle le Lingala ils apprennent le Lingala dans la rue mais nous leur parlons le français parce qu'ils vont à l'école voilà bon Lingala au-dessus les ont dominés comme aujourd'hui tu dis que je suis Nine et que je suis à Tchiluba qui dit Bah Kamuna Kamba la information politique est sûre j'aiITH Je suis là bon vous merci je vais dire outili 政治 je ne suis pas Ah c'est ça non c'est io il au revoir et que dieu bénisse la république démocratique du congo au revoir et que dieu bénisse la république démocratique du congo